Alsace, région située dans l'est de la France, riche de culture et d'histoire. Surtout connue de nos jours pour son tourisme, ses maisons à colombages, ses cigognes, sa viticulture. De nombreux villages fleuris nous permettent de découvrir des paysages variés et de parcourir la route des vins inaugurée en 1953. Celle-ci s'étend sur 170 kilomètres et 73 communes. Il existe plus de 300 domaines viticoles de nos jours. L'Alsace, réputée non seulement pour son vin mais également pour sa chasse aux sorcières. Entre 1440 et 1660, les bûchers ont vu mourir près de 6000 personnes accusées de sorcellerie. La motivation à ces procès est la peur de l'inconnu. 90% des victimes furent des femmes. Trois châteaux surplombent la commune de Ribauville. Mais le lieu qui nous intéresse plus particulièrement pour notre épisode, un lieu, une légende, est un endroit qui a fait couler beaucoup d'encre. Située sur la RN 83, près de la commune de Célestate, l'hôtel abandonné de Saint-Hyppolyte. Cet hôtel est réputé hanté depuis de très longues années. Mais l'est-il réellement ? C'est ce que nous allons tenter de savoir. L'hôtel est situé en bord de route, entouré d'un champ de maïs, avec à sa gauche une croix monumentale qui tend à renforcer cette image de film d'épouvante. Les croix de chemin sont présentes pour christianiser un lieu. Elles ont un double rôle de guide et de protection. On pourrait donc penser qu'il est probable qu'en lieu et place de l'hôtel, se trouvait éventuellement un cimetière. Pendant la guerre, on y retrouve un restaurant qui fut bombardé. A l'époque, en 1940, cette région est sous l'occupation allemande. En 1948, un hôtel est construit à la place du restaurant. L'histoire raconte que les propriétaires avaient une fille atteinte de la sclérose en plaques. Et lorsqu'elle est décédée dans les années 80, ses parents n'ont finalement jamais ouvert l'hôtel en sa mémoire. Cette version me semble peu crédible. Nous pouvons donc nous poser la question, que s'est-il passé dans cet hôtel pendant presque 40 ans ? D'autres rumeurs évoquent le suicide des propriétaires sur le lieu. Et que chaque personne ayant voulu s'approprier le bien mourut avant de l'avoir acheté. Paris Match a fait un reportage il y a quelques années et les voisins ont parlé de messe noire, rituel satanique qui se pratique sur le lieu. Ce qui pourrait être plus que probable vu la facilité d'y rentrer et son image négative. Suite à cela, de la présence de bruits, d'objets qui se déplacent, d'une vision d'une dame blanche. L'histoire la plus plausible est que l'hôtel a bien été construit à la place d'un restaurant bombardé durant la guerre. La propriétaire est décédée avant sa mise en service. S'en est suivi des soucis au niveau de l'urbanisme. Cet hôtel est donc devenu invendable. Pour ma part, en tant que médium spirit, ce lieu ne m'a pas oppressé du tout, au contraire. L'état du bâtiment pourtant insalubre n'est pas particulièrement glauque. Quelques magnifiques tags sont d'ailleurs bien explicites. Tête de mort. Inscription de mise en garde. Partez. Help me. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Nous avons même droit à la Ouija sur un des murs. L'étage supérieur est particulièrement dangereux au vu du toit effondré et brûlé. L'étage supérieur est particulièrement dangereux au vu du toit effondré. Après avoir fait le tour du lieu, deux petites pièces étroites ont retenu mon attention. Je ne sais pas à quoi elles servaient. J'ai ressenti une présence et puis entrer en communication avec elle. Je résumerai ici ce qui s'est dit. Cette femme est présente sur le lieu bien avant le premier restaurant et l'hôtel. Elle est décédée sur ce terrain d'une balle dans la bouche. Et à ses côtés, un chien, un épagnole. Elle reste dans le lieu pour protéger les personnes qui y viennent. Si elle se montre, c'est pour effrayer et éviter des accidents dus à la dangerosité de l'endroit. Elle ne dit pas voir de petite fille décédée. Ce qui me ferait penser à une rumeur. Pendant mon contact, j'ai pu ressentir comme un animal, un chien, qui tournait en faisant des huites autour de mes chevilles. J'ai pu voir, lors de quelques vidéos, que plusieurs personnes se sentent touchées à ce niveau. Ce qui me conforte dans l'idée de la présence de ce chien. J'ai demandé le prénom de cette dame. Elle m'a emmené dans une pièce devant un grand tag du prénom Chris. J'ai donc compris qu'elle s'appelait Christine après quelques questions. Je n'ai ressenti que de la protection dans ce lieu, mais parfois, pour protéger les vivants, les esprits peuvent utiliser la force ou la peur pour faire partir des personnes qui seraient en danger. Et c'est à mon sens ce que plusieurs personnes ont décrit comme étant la dame blanche du lieu. Pour terminer la visite, nous avons écrit un remerciement sur un des murs et avons quitté l'hôtel serein, en comprenant que la réputation d'un lieu est souvent bien amplifiée par des gens épris de sensations fortes. Malgré tout, cet hôtel fait partie de l'histoire mystérieuse du coin. Une légende. Rien ne l'aura épargné. Ni le vandalisme. Ni le feu. Mais il reste debout.